salut dans cette nouvelle vidéo on va regarder en détail et faire une démonstration sur le chasse goupille AMR donc on avait déjà présenté le Mugen et le T-Works et là on a pu récupérer le chasse goupille AMR alors il a quand même des particularités qu'on va voir maintenant on va faire un exemple donc on va mettre un cardan on met directement dans le support une goupille neuve on met ici à l'intérieur le cardan on le positionne à l'intérieur avec un embout qui correspond à la taille du diamètre de la goupille ici et on va venir visser à l'autre extrémité cette pièce évidemment avec la bonne goupille qui va venir pousser celle qui est montée sur le cardan alors la particularité c'est que pour tenir l'outil d'un côté on peut prendre une clé de 17 c'est une clé à roue tout à fait standard et de l'autre côté ici pour pousser on va pouvoir mettre une clé à bougie du côté du 10 millimètre qui vient s'en clipper sur son fichier ici sur la tête en 10 là c'est une tête de 3 parce que la goupille correspond à une goupille de 3 mm de diamètre et on va pouvoir visser alors on a de la facilité effectivement puisque d'un côté on a la prise avec la clé de 17 et de l'autre côté on a la clé à bougie voilà donc en faisant le serrage on a une bonne prise en main et une goupille va venir chasser l'ancienne la goupille neuve se met en place de manière assez facilement ensuite on ajustera donc là on a sorti la goupille et à l'intérieur on va ajuster pour qu'elle soit bien centrée donc on peut même le programmer le calage sur la la partie de la butée en fait fait le calage n'est pas tout à fait calé correctement on met de l'autre côté on va venir visser peut-être un demi tour ou un tour pas pas énormément pour la centrer voilà on retire un autre goupille qui a été changé en deux minutes montre en main avec le remplacement de goupille outil AMR voilà on a retiré l'ancienne goupille on en a mis une neuve c'est très rapide et surtout je reviens sur l'efficacité du produit ici une clé en 17 une clé à roue qui vient tenir l'outil et de l'autre côté une clé à bougie côté 10 mm qui permet de faire la manoeuvre à très bientôt ciao